Alors on connaît la formule célèbre du philosophe Karl Marx, la religion et l'opium du peuple au sens d'une religion qui aurait permis et permettrait à l'institution ecclésiale ou étatique d'ailleurs de conforter les pauvres dans leur statut inégalitaire, d'anesthésier leur évolte en leur faisant miroiter un hypothétique salut. Bonjour Don Pierre Gazeau. Bonjour Guillaume. Alors vous êtes chaplain ici au sanctuaire Notre-Dame de Montlijon dans l'Orne. Cette citation de Marx, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose malgré tout de légitime dans le sens où c'est vrai que pour les chrétiens, pour les personnes qui ont la foi en particulier, la religion et l'espérance qui découlent de cette foi peut être une sacrée béquille dans la vie ? Oui c'est vrai qu'on peut voir l'espérance comme un soutien et c'est d'ailleurs ce qu'elle est. Je pense qu'il peut être important d'abord c'est de comprendre la critique de Marx. Lorsqu'il parle de la religion comme opium du peuple, en fait on voit bien les effets de l'opium qui sont, je me souviens très bien de Tintin au lotus bleu, quand il arrive dans une fumerie, on voit que les gens sont allongés, donc ils viennent de prendre de l'opium, ils sont en train de dormir, donc c'est ce que crée l'opium, cet endormissement et puis aussi un apaisement de la souffrance. Et Marx critique la religion parce qu'il dit que la religion fait exactement la même chose, elle endort la population qui souffre, elle endort le prolétariat qui ne se révolte pas et qui en fait s'endort et est apaisé grâce à la religion. Bien sûr il faut se révolter contre la souffrance, le mal n'est pas bon, et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu se fait homme, c'est pour nous sauver du mal. Donc l'église ne prône pas une acceptation de la souffrance, une passivité face à la souffrance. Ce que vient nous apporter le Christ, c'est justement cette expérience, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. C'est que Dieu agit en nous, c'est ce qu'on appelle la grâce, et donc que Dieu peut remporter ce combat face au mal. Nous ne sommes pas seuls, c'est ça notre espérance. Et à la fois si je me fais un peu l'avocat du diable dans la Bible, mais également dans la vie de certains saints, on voit aussi qu'on peut interpréter les messages avec difficulté quand on pense notamment au message de la Vierge Marie à Bernadette. Voilà, je ne suis pas venu ici pour apporter le... Alors vous allez me rectifier sur l'exactitude des termes, mais le bonheur est ici, ici, mais là-haut. Ça peut aussi pousser certains chrétiens à se dire, eh bien voilà, je vais multiplier les pèlerinages, je vais multiplier les adorations, je vais multiplier... Voilà, sans m'engager non plus pour la justice ici sur terre, pour servir le pauvre, etc. En effet, lors des apparitions à Lourdes, la Vierge Marie dit à Bernadette cette phrase qui n'est pas facile d'interpréter, je crois, justement de « Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre ». On peut se dire que la Vierge Marie dit à Bernadette « Tu vas souffrir dans ce monde, mais après tu seras heureuse ». Donc, pour l'instant, tu serres les dents, tu essaies de vivre comme tu peux ici, et puis après tu verras bien ce qui se passe, en tout cas après ce sera mieux, c'est sûr. Là encore, on pourrait dire que c'est l'opium du peuple. C'est une belle phrase pour nous aider à passer ce monde-là, en espérant que ce soit mieux après, sans vraiment de garantie. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette phrase, lorsque Bernadette entend cette phrase, sa manière de la comprendre, ce n'est pas de se dire qu'elle va être triste puis heureuse, parce qu'on voit bien, durant les apparitions et durant sa vie, Bernadette a été heureuse. Bernadette a été heureuse pendant les apparitions qui ont suivi, même à la dernière apparition, elle décrit une grande joie, comme quoi elle a vu la Vierge Marie, jamais aussi belle qu'auparavant. Donc on voit bien que c'est un bonheur déjà qu'elle goûte, qu'elle va continuer à goûter durant sa vie, mais on peut se dire que cette phrase, on peut l'interpréter de cette manière-là, en se disant que, en fait, la Vierge Marie fait la promesse à Bernadette de prendre soin d'elle, lui fait la promesse qu'elle va être heureuse. Et c'est peut-être ce qui manque à notre monde. Oui, bien sûr, on peut essayer de fuir le monde par la prière, mais en fait, ce qui peut manquer à notre monde, justement, c'est de voir que cette promesse est concrète et qu'on peut déjà y goûter maintenant. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de prier, peut-être qu'on peut fuir, mais quand on vit concrètement de la prière dans notre vie, parfois, par grâce de Dieu, sensiblement, on peut déjà goûter, avoir un avant-goût du ciel. Et de même, dans les choses très concrètes de notre vie, dans notre quotidien, passer un coup de balai, faire des tâches ménagères, peuvent nous paraître extrêmement éloignés de la vie éternelle, et pourtant, nous goûtons une joie qui est voulue par Dieu, qui est la récompense des choses bien faites, et qui appelle cette récompense ultime à laquelle nous aspirons, c'est vraiment cela, la vie éternelle, nous aspirons à cette joie-là, que nous pouvons déjà goûter très simplement dans notre quotidien. Ce n'est pas le fuir, c'est simplement le vivre et l'expérimenter, en connaissant, en fait, en sachant que ce bien que je vis n'est pas simplement pour maintenant, mais appelle un bien encore plus grand à la fin des temps. Je reviens sur la critique de Marc, qui est peut-être partielle en cela qu'il semble dire que la religion invite l'homme qui a les deux pieds dans la glaise à regarder le ciel, pour ne pas penser justement à ces deux pieds qui sont figés dans la glaise, alors que dans la religion chrétienne, le Christ et Dieu est bien évidemment au ciel, il est bien évidemment sur la croix, mais il est aussi présent dans chacun des hommes, et en particulier dans le pauvre. Et donc il y a cette injonction aussi portée par le message du Christ de rencontrer Dieu dans son prochain, et en particulier dans le pauvre. Oui, ça c'est un très bon contre-argument à la théorie de Marx, parce qu'en effet, pour lui, il fallait que l'homme se révolte, s'appuie sur ses propres forces pour obtenir la victoire, c'est la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, sauf que l'Église en fait donne la réponse à Marx en se disant que ce n'est pas par nos propres forces, c'est avec Dieu, et c'est en regardant notre prochain qui est notre pauvre, et c'est en se tournant vers lui. Et en fait, l'Église ne prend pas justement une lutte des classes, mais une juste attention, une charité. C'est l'exemple du bon Samaritain, où le Samaritain s'arrête sur son chemin pour voir le pauvre et pour prendre soin de lui. Et c'est cela la réponse de l'Église. L'Église ne prône pas une violence, une révolution contre le mal, elle prône justement une attention à chaque personne et, quelque part, l'acceptation quand même de la souffrance pour, par amour de l'autre. Où le Samaritain va s'arrêter sur son chemin, il va arrêter ses préoccupations, peut-être qu'il avait des choses importantes, mais il fait ce sacrifice par amour de l'autre. Et c'est cela la réponse du Christ. Il prend sur lui notre souffrance, par amour pour nous. Et c'est la réponse de l'Église. Et c'est comme cela que nous sommes appelés à nous préparer à la vie éternelle. Et c'est comme cela que nous nourrissons notre espérance. Nous voyons ce que le Christ a fait pour nous. Nous faisons la même chose en nous tournant vers les plus pauvres, parce que nous savons qu'à la fin des temps, le Christ, à nouveau, nous regardera. Ce sera le jugement éternel, le jugement universel, où nous aurons ce regard du Christ sur toute notre vie. Si je fais un raccourci peut-être hasardeux, c'est finalement la fraternité universelle à laquelle nous invite le Christ, dépasse le fameux autre citation bien connue du marxisme, « Prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Finalement, la fraternité universelle dépasse largement ça. Alors même dans l'Église, on parle de la communion des saints, qui dépasse simplement cette fraternité horizontale, qui est aussi verticale, qui est dans notre relation à Dieu. Et en effet, c'est là la réponse. C'est dans notre relation à Dieu, dans notre relation à notre prochain, que nous avons le salut. Et non pas, là encore, dans l'opium du peuple, il y a quand même cette idée de se sauver soi-même. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas des êtres individuels, individualistes. Nous sommes des êtres de relation envers notre prochain et envers Dieu. Un grand merci, en tout cas, dont Pierre Gazeau, vous êtes arrêté dans Sanctuaire Normand sur RC. Merci. 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 Merci.